Salut c'est Fabio Quartaro, bienvenue dans Coulisse Alors la passion de la moto c'est mon père qui me l'a transmis Quand j'avais 4 ans je suis monté la première fois sur une moto Et j'ai adoré ça donc chaque week-end j'allais m'entraîner avec mon père Et petit à petit c'est venu vraiment une passion jusqu'à maintenant Le surnom El Diablo ça vient de... ça fait plus de 10 ans J'avais un diable sur l'arrière de mon casque Un rival m'a appelé El Diablo Puis ensuite on allait jouer voilà j'avais 7-8 ans Donc on était une trentaine d'enfants Et voilà tout le monde m'appelait El Diablo vu que j'étais en Espagne Et voilà donc le surnom ça fait déjà pas mal d'années Que je l'ai avec moi Non dans le paddock on va dire que quelques personnes Peut-être quelques journalistes mais on m'appelle Fabio Juste Voilà le nickname c'est El Diablo C'est super on va dire excitant d'entendre son nom en tant que favori Ça nous met un petit peu de stress mais bon il faut penser à se dire que voilà on sait qu'on est un des favoris mais juste se concentrer sur le travail que je dois faire, mes entraînements et ensuite ça ira tout seul Ah oui ça explose et surtout que voilà en 2019 j'étais passé vraiment proche de ma première victoire et dès la première course en 2020 j'ai réussi à accomplir un de mes rêves donc c'était quand même incroyable et surtout qu'on en gagne deux d'affilée donc c'est extraordinaire Non faut pas y penser j'en ai eu quelques-unes d'assez grosses assez rapides mais le plus important c'est d'essayer de remonter sur la moto le plus vite possible Bien sûr si on a vraiment des grosses blessures c'est pas possible mais voilà essayer de remonter le plus vite possible et s'enlever voilà la chute de son cerveau et repartir sur de bonnes bases Je trouve que voilà depuis quelques années la France a repris un petit peu plus de voilà les médias parlent plus de la moto donc je pense que voilà les deux dernières années c'était déjà beaucoup mieux qu'avant mais bon on va essayer de faire remonter le sport encore un petit peu plus Alors selon moi c'est difficile à dire parce que j'ai pas essayé une Formule 1 mais c'est sûr que voilà la capacité de physique c'est super long une course de Formule 1 c'est encore plus long qu'une course de MotoGP mais bon nous on bouge beaucoup plus Je pense que voilà la concentration être vraiment précis c'est les points où voilà on a le plus de choses en commun et je pense que voilà petit à petit on se rapproche de plus en plus sur les sports et surtout voilà c'est quand même incroyable de voir la vitesse où ils prennent les virages la vitesse de pointe et nous c'est à peu près pareil Ah oui c'est quelque chose que j'adorerais c'est on va dire presque un rêve aussi j'ai vu pas mal de pilotes de MotoGP qui l'ont fait donc j'essaye de pousser un petit peu quelques sponsors pour essayer d'organiser un test avec une Formule 1 mais ça se fera